Si aujourd'hui tu t'entraînes en split et que t'as pas tellement de résultats mais que t'as peur qu'un full body se soit pas fait pour toi cette vidéo elle va te plaire parce que je vais t'expliquer exactement quels sont les critères qui vont te permettre de savoir si un full body est fait pour toi ou s'il vaut mieux plutôt que tu tournes vers un split Salut c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 98 de Questions Muscules la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours et aujourd'hui je réponds à la question de savoir quels sont les critères qui vont te permettre de savoir si il vaut mieux que tu t'entraînes en full body ou en split parce que comme tu le sais le full body c'est un format que j'aime vraiment c'est quelque chose dont je parle beaucoup c'est ce qui m'a permis de prendre le gros de ma masse et d'ailleurs la plupart des personnes que je coache ils progressent sur ces full body mais ça veut pas dire pour autant que c'est la seule façon efficace de s'entraîner et oui dans certains cas le split ça peut être une très bonne façon de s'entraîner mais ce que j'observe aussi c'est plein de pratiquants qui s'entêtent sur des splits qui arrivent pas vraiment à avoir des résultats et qui décident de rester sur ces splits parce qu'ils ont peur que ces full body leur permettent pas de travailler assez qu'il n'y ait pas suffisamment de volume pour réussir à prendre sur les différents muscles et que si jamais ils passaient sur ces full body ils iraient encore moins vite et pourtant souvent ce qui se passe c'est que ces personnes là je leur conseille de faire un full body elles vont pas le faire au début puis quand elles sont vraiment désespérées elles vont essayer et là elles vont commencer à progresser et après elles viennent me voir en me disant oh là là si seulement j'avais fait ça avant j'aurais progressé tout de suite plus vite en fait l'objet de cette vidéo ça va être de t'éviter de tomber dans ce cas ça va être de déterminer si toi il vaut mieux que tu t'entraînes en full body ou en split aujourd'hui où t'en es parce que souvent ce que j'ençois par mail c'est des questions de personnes qui s'entraînent depuis quelques mois avec un peu de résultats en split et qui ont peur d'être trop avancées pour réussir à prendre en full body alors déjà il faut que tu considères une chose c'est le fait qu'il y a des bodybuilders pro et même des légendes qui font du full body c'était notamment le cas de Reg Park qui était un bodybuilder des années 1950 donc quand le dopage a priori n'était pas si répandu donc plutôt un bon exemple de ce qu'on pourrait atteindre avec pas trop de dopage qui s'entraînait surtout en full body il y avait aussi le cas de Leroy Colbert qui a été la première personne à avoir des bras de plus de 21 pouces 53 cm et même Chouarty qui était très connu pour ses splits il faut savoir qu'il a commencé ses premières compétitions en s'entraînant en full body donc que des personnes très avancées qui ont eu énormément de résultats en s'entraînant en full body donc le niveau c'est pas un problème a priori que tu sois un pratiquant débutant, intermédiaire ou confirmé il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à prendre sur un full body si Schwarzenegger il arrive à prendre sur un full body et à gagner des concours de cette façon tu devrais y arriver aussi et même d'ailleurs Arnold Schwarzenegger qui était comme je te l'ai dit connu pour ses splits la plupart du temps quand il coachait des gens il commençait par les mettre sur des full body donc c'est un format qui convient pour vraiment tous les niveaux et dans la plupart des cas il va y avoir plein d'autres programmes qui vont tout aussi bien fonctionner mais dans certains cas précis notamment si tu peux t'entraîner que 3 fois par semaine ce full body il sera bien supérieur à la grande majorité des entraînements donc avant même d'aller plus loin si aujourd'hui tu peux t'entraîner maximum que 3 fois par semaine ce full body il va être très indiqué je te conseille de complètement éviter le split il va y avoir quelques autres formats comme les push, pull leg ou les half body qui vont encore à peu près passer mais en général c'est sur ce full body tu progresseras le plus vite possible avec d'aussi faibles fréquences d'entraînement alors du coup pourquoi ce full body va donner d'aussi bons résultats même si on s'entraîne moins souvent ? et bien pour plusieurs raisons la première d'entre elles ça va être la fréquence d'entraînement puisque quand tu fais un full body tu vas entraîner tout le corps à chaque séance tous les deux jours en gros le lundi, mercredi, vendredi ou le mardi, jeudi, samedi et ça ça va permettre une fréquence d'entraînement élevée parce que sur un split ce sera très dur d'avoir 3 entraînements sur un même muscle alors que dans le cas d'un full body ce sera le cas sur chaque partie de ton corps donc c'est vraiment intéressant pour ça parce que plus tu t'entraînes fréquemment plus ce sera facile de garder ton corps dans un état anabolique et certes les athlètes dopés grâce aux stéroïdes ils vont naturellement être dans cet état anabolique ils vont pas avoir besoin d'autant de fréquences d'entraînement sur chaque muscle mais si t'es quelqu'un qui t'entraîne de façon naturelle ce sera un point vraiment intéressant ensuite un deuxième gros avantage de ce full body ça va être la réponse hormonale la réponse hormonale c'est quelque chose dont je parle assez souvent et c'est le fait que quand tu vas travailler un grand nombre de filles musculaires d'un seul coup ton corps il va réagir en produisant un grand nombre d'hormones à savoir entre autres la testostérone et l'hormone de croissance qui vont aider à prendre du muscle de partout dans ton corps c'est notamment pour ça que si aujourd'hui tu entraînes pas tes jambes tu laisses probablement beaucoup de muscle sur le côté puisque les jambes c'est 60% de ta masse musculaire et quand tu les travailles pas tu vas perdre beaucoup de cette réponse hormonale donc l'intérêt de ce full body c'est que tu vas travailler tous les muscles de ton corps à chaque fois donc par essence ça va être le type de programme où tu vas pouvoir avoir la plus forte réponse hormonale donc naturellement ça va mettre ton corps dans des dispositions où ce sera plus facile pour réussir à prendre du muscle même si tu réalises moins d'exercices sur chacun de ces muscles le fait qu'il y ait cette réponse hormonale très forte ça va largement compenser et d'ailleurs c'est pour ça que en général des débutants ils vont prendre très vite au début parce que le fait de passer d'aucun entraînement à une réponse hormonale très forte ça va aider à prendre du muscle très vite et c'est pour ça que je conseille tout débutant intermédiaire de s'entraîner en full body mais c'est aussi pour ça que des personnes aussi avancées que Arnold Schwarzenegger, Leroy Colbert, Reg Park vont réussir à tirer des résultats de ce full body donc ce full body il peut être a priori pour tout le monde après ça va être plus une question de préférence je sais que moi par exemple j'aime bien être un petit peu plus relax sur certaines de mes séances donc avoir des séances un peu plus légères où je vais travailler que les bras par exemple avoir une bonne congestion quelque chose qui sera plus dur d'avoir sur un full body vu qu'on va entraîner chaque partie du corps avec un petit nombre d'exercices et que plus il y a d'exercices plus il y a de volume plus c'est facile d'avoir ce sens dans le muscle de le sentir, d'avoir cette congestion donc en fait moi mon choix pour le split aujourd'hui c'est que j'ai déjà pris pas mal de muscles grâce au full body et j'aime bien expérimenter plein de choses différentes mais d'un point de vue prise de muscles le full body ce sera un super format et encore une fois ce sera pas le seul format viable il y a plein de formats et tout peut potentiellement marcher mais ça va dépendre de tes contraintes et si aujourd'hui t'as peu de séances d'entraînement il y a peu de choses qui seront aussi efficaces qu'un full body pour faire prendre du muscle en limitant ta prise de graisse parce qu'en plus il y a cet effet qui est très intéressant sur le full body à savoir que vu que t'entraînes tout ton corps avec de gros exercices ça va choquer particulièrement efficacement ton métabolisme tu vas avoir de l'acide lactique dans tout ton corps et du coup t'auras plus tendance à brûler de la graisse donc c'est aussi un très bon format pour sécher d'ailleurs il y a plein de fitness models professionnels qui vont se servir de format full body pendant leur sèche alors qu'elles sont en split le reste du temps donc ça va être quelque chose de vraiment modulable et qu'il faut adapter selon tout à ce que tu recherches et encore une fois si tu t'entraînes peu de fois dans la semaine tourne-toi à ce full body et si aujourd'hui tu fais partie de ces personnes qui stagnaient en split et qui ont enfin progressé quand elles ont commencé un full body ce serait vraiment bien si tu pouvais mettre un petit message un petit commentaire en dessous de cette vidéo ça pourrait aider beaucoup de personnes qui sont encore en train d'hésiter à passer vers le full body et peut-être que tu pourras leur faire sauter le pas et ils gagneront probablement beaucoup de temps face à ça et voilà ça va être tout pour cette vidéo si jamais elle t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos j'en sors tous les jours et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo salut